Donc, parmi les autres techniques, on va voir aussi les frottages, les grattages, etc. Et donc, on peut parler aussi des tâches. Donc, en fait, c'est des expérimentations qui regardent vraiment les techniques de peinture. Et en ce sens, l'un des artistes de phare, et on revient toujours à lui, c'est vrai que c'est quand même un de ceux qui est le plus expérimenté en termes de techniques par rapport aux surréalistes. On va voir Max Hers, à nouveau. Et donc, ici, notamment, c'est un frottage. Donc, un frottage consiste à prendre une feuille de papier et à la mettre sur une surface rougueuse, qui a un certain relief, et la décalquer avec soit un crayon un peu gras, soit du fusain, de façon à transférer la peau, on va dire, de la surface sur la feuille. Comme vous voyez ici, on peut reconnaître assez facilement les marques du bois, par exemple. On peut faire ça, ça marche assez bien sur, par exemple, des pièces de monnaie. Et donc, on décalque vraiment les bas-reliefs de la pièce de monnaie. Et à quoi s'est servi tout ça ? Encore une fois, donc ici, c'est Max Hers qui l'a fait toujours, c'était beaucoup de compositions un petit peu végétales, organiques. Et toutes ces formes vont évidemment pouvoir faire des associations à nouveau, de type d'automatisme psychique, etc. et pouvoir suggérer des formes sur lesquelles construire, d'accord ? Et comme les transferts, c'est quelque chose qui se fait un petit peu automatiquement, les formes aussi qui sont un petit peu dévoilées, qui apparaissent par surprise à la surface de la feuille, permettent un petit peu de construire des choses. Je vous montre un autre exemple un peu plus structuré. Donc ici, c'est toute une série que Max Hers a fait sur l'histoire naturelle. Donc forcément, le frottage, ça s'y prête à des formes assez organiques, parce que ça transfère ses surfaces, comme vous le voyez ici. Donc on a cette sorte de poisson-œil, construit par ces différentes techniques de frottage, évidemment de dessin aussi, ici on peut reconnaître le frottage également. Et une technique assez similaire, après il va mélanger ces plusieurs techniques. C'est celle du grattage et du frottage ensemble. Donc là, on est dans plutôt de la peinture, donc tout à l'heure c'était plutôt du dessin. Et alors également, il prenait la surface de la toile, il la mettait sur un support un petit peu au niveau avec un relief, il pouvait faire un nouveau du frottage, ou alors il pouvait mettre des couches de peinture, ensuite les enlever, par exemple avec une spatule, de façon automatique. et à travers les tâches et les choses qui en ressortissaient, pouvoir construire et créer des formes. Et ici, vous le voyez très clairement, parce que c'est des formes organiques, mais qui finalement se transforment comme par eu de lit, donc vision des visages, des monstres, une sorte de... Donc le titre ici, c'est la Horde, on est en 1927. Et c'est des peintures qui sont vraiment très très fraîches, encore très contemporaines, ça pourrait même être quelque chose qui a été fait aujourd'hui, quand on les voit. Et donc on reconnaît que c'est un grattage par rapport à ces détails, qui bien sûr ressemblent au frottage, mais qui sont vraiment des peintures qui étaient retirées à partir d'une surface, à partir du fait que la toile est posée sur une surface avec un certain relief. Je vous montre un autre exemple, où on voit là, donc c'est beaucoup plus tardif, ici on est en 1943-44, et donc là on voit la stratification de plusieurs techniques, donc on voit très bien qu'à l'arrière-plan, il y a donc un ciel noiseux, et on voit dans la construction de ces formes un petit peu organiques, qui pourraient aujourd'hui nous faire penser à des mêmes scénarios de jeu vidéo, c'est ces multiplications techniques de frottage, de grattage, qui après lui permettent ensuite d'aller retoucher vraiment avec de la peinture, et construire des formes comme celles-ci, qu'on voit qu'elles ont été rajoutées par la suite. D'accord ? Alors ici je ne l'ai pas mis, mais Maxar, c'est un des premiers aussi, qui va expérimenter la technique du dripping, d'accord ? Le fait de pouvoir faire couler de la peinture, ici je ne vous ai pas mis l'exemple, on y reviendra au moment venu. Et enfin, dernière technique, si comme ça on peut l'appeler, plutôt expression de ce surréalisme, on peut parler d'objets trouvés, des ready-made, et on peut faire une transition entre ces objets trouvés et ready-made, et aller vers ce qu'on appelle l'installation. Et lorsqu'on parle d'installation, en général on fait référence à l'art contemporain, d'accord ? On avait déjà parlé des ready-made par rapport à Marcel Duchamp, et il s'agissait évidemment de présenter, plutôt que de représenter, un objet tel qu'elle dans l'espace d'exposition. Et en général, avec les moindres interventions possibles, on va voir que les objets surréalistes, on utilise souvent aussi l'objet trouvés, donc cet objet qui va faire une connexion avec notre inconscient, les associations de cette dictée libre de la pensée, et on va voir qu'ils ont quelques titres caractéristiques un petit peu différents par rapport au ready-made du repur de Marcel Duchamp. Donc par exemple, je vous mets ici, c'est de Mandreil assez célèbre, Cadeau, 1921, il y en a, donc il faut savoir que Mandreil, qui est un artiste qui a aussi pas mal collaboré avec Marcel Duchamp, je vous avais montré une autre photographie la fois passée, et c'est un artiste qui était photographe, et qui souvent réalisait ces objets, il les photographiait, et ensuite il les détruisait, d'accord ? Après, il a réalisé aussi des copies, mais bon, maintenant on va rester, on ne va pas trop rajouter d'informations. Donc ici, il s'agit d'un fer à repasser, sur lequel il a rajouté des clous. Déjà, il est en intervention, donc il n'est pas tout à fait rédimé, puisqu'il fait quand même une action sur l'objet, comme on est plutôt sur l'assemblage. Mais, alors, par rapport, par exemple, à l'ourinoir, au porte-bouteille, qu'est-ce qui est différent ici ? Ce qui est différent, c'est que, quand on voit cet objet, la première chose qu'on pourrait penser, c'est, ben tiens, si je vais repasser avec cette fer à repasser ma chemise, je vais la déchirer. Il y a une sorte d'acte presque de violence. Un acte de violence qui finalement, empêche la fonction première de l'objet qui se trouve ici, et qui donne une sensation, qui est une sensation, ici en tout cas dérangeante, par exemple, qui est une sensation psychologique. D'accord ? Donc il y a cet aspect qui se met en place chez lui, et qui est d'ordre plus surréaliste que d'Adaïs. D'accord ? Je vous en montre un autre. Donc là, c'est objet à détruire, donc on est en 1923, mais vous voyez, on est un tout petit peu avant les manifestes du surréalisme. Bien sûr, il fait partie aussi des précurseurs, Marcel Duchamp aussi. Évidemment, je ne les ai pas mis parce que, comme j'en avais parlé de Marcel Duchamp, de Georges et d'Ada, ça me semblait un petit peu en évidence. Et là, c'est donc un métronome sur lequel il a appliqué une photographie d'un œil qui, forcément, vous voyez, le métronome, c'est un instrument qu'on utilise pour calculer le temps en musique, qui va faire bouger cet œil. Et ici, on a vraiment une référence aussi à la psychanalyse par rapport à l'idée d'hypnotiser, par exemple, comme un mouvement répétitif, cette idée de l'œil qui bouge, etc., qui lui va appeler objet à détruire. C'est en effet un objet qui, même déjà, le métronome, à un choix, quand vous entendez le TikTok, que ça fait, ça fait rendre fou quelqu'un. D'accord ? On y rajoute cet aspect de l'œil comme ça. C'est quelque chose qui est assez de mon point de vue, mais je pense le faire repasser aussi, un petit peu angoissant aussi. D'accord ? Je vous montre, je vous en montre un autre qui est assez intéressant parce que là, du coup, ça fait référence à cette fameuse citation « Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapli ». Donc, en fait, dans le titre qui dit l'énigme d'Isodeur du Cass, Man Ray fait directement référence à cette citation et il enveloppe donc des objets sous cette couette avec une corde et c'est une pratique qui revient assez régulièrement chez les surréalistes parce que cette idée du voile et de la forme qui est enveloppée active immédiatement notre imagination sur ce qui pourrait se trouver en dessous. C'est comme lorsqu'on reçoit les cadeaux de Noël et qu'on regarde la forme du cadeau et on essaie de deviner ce qu'il y a dedans. On le succure en fonction de la matière, on essaie de deviner. Donc, finalement, cette voile qui recouvre et les titres nous fait penser qu'il s'agit d'une machine à coudre d'un parapli, par exemple. En fait, on n'en sait rien. Donc, il y a cette sorte de jeu d'illusion avec la forme et c'est en plus quelque chose qui a été imité et repris dans toutes les sauces par les artistes contemporains. On pourrait penser à quelqu'un très connu comme Christo qui enveloppe des bâtiments qui, évidemment, rentre encore dans une autre dimension qui est plutôt celle du recouvrement et du dévoilement. D'accord ? Alors, ici aussi, il faisait tout ça pour les photographies. Ça va ? Alors, un exemple un peu plus rigolo, c'est Salvador Dali ici avec son téléphone Omar. On est en 1936 et là, évidemment, il y a un jeu de forme entre les cornets du téléphone et la forme du Omar. Mais là aussi, on joue sur la fonctionnalité de l'objet. Cet objet qui devient un objet qui n'a plus sa fonction de base. On s'imagine bien prendre le Omar pour répondre au téléphone. Donc, il y a quelque chose qui est relative à l'absurde et à la capacité d'utiliser quelque chose. C'est aussi un aspect qui revient assez systématiquement dans le monde onirique. On a déjà, je pense, tous rêvé à un moment donné de faire une action ou d'utiliser un objet et que cet objet n'est pas accessible d'une manière ou d'une autre ou qu'on ne peut pas accomplir notre action. Alors, tous ces objets ont été exposés en 1936 à cette exposition sur la liste d'objets. tous ces objets, des objets de ce type-là. Et donc, c'était redimé d'objets surréalistes, d'objets naturels, d'objets naturels interprétés ou incorporés dans une sculpture, d'objets trouvés, d'objets perturbés, d'objets sauvages, masques, statues d'Amérique décennies, d'objets mathématiques. Alors, cette exposition était présentée comme dans un cabinet de ce qu'on appelle un cabinet de curiosité, c'est-à-dire avec l'esprit muséal de montrer ces objets dans une vitrine. Et donc, l'effet de pouvoir assembler toute une série d'objets assez improbables et les mettre les uns avec les autres, ce qui permettait aussi de faire des liens visuels entre les objets qui se retrouvaient tous ensemble et du coup au sein de la vitrine. Donc, les objets étaient exposés de cette façon-ci. A revanche, l'exposition qui a été organisée en 1938, l'exposition internationale du surréalisme, était vraiment pensée différemment, pensée comme une sorte d'ancêtre de l'image un petit peu de la Biennale de Vénise. Donc, on a 229 œuvres signées par 60 artistes qui étaient venus des 14 pays. Donc, c'est vraiment un événement assez extraordinaire et on a ici, vous voyez la fiche organisateur, André Breton, Paul-Hélois. Générateur arbitre, Marcel Duchamp. Assistant. Claude Le Gentil. Conseiller spécial. Salvador Dali. Max Nert. Maître des Lumières. Mandreille. Et Oud. Et Broussaille. Voilà. Bon, je vous laisse. Donc, on est à Paris. D'accord ? Et lorsqu'on arrive à voir cette exposition, la première chose que l'on voit, c'est ceci. Donc, ça, c'est l'entrée. Et on tombe de l'année avec un taxi, œuvre de Salvador Dali, appelé Taxi Pleuvieux. On peut appeler déjà l'installation. Sculpture, installation. Alors, ces taxis, à l'intérieur, il y a des manichains féminins. Donc, un, il porte une sorte de masque de requin. L'autre, il est recouvert par de la nourriture et par des escargots qui lui marchent dessous. et il y a la pluie à l'intérieur. Donc, on est accueilli par cet objet. C'est déjà assez surprenant. Alors, en fait, Salvador Dali, il dit qu'il a pensé ça lors d'un moment où il attendait un taxi et qu'il pleuvait. Il s'imaginait, mais tiens, est-ce qu'il continue à pleuvoir lorsque je serai dedans le taxi ? On a cette sorte d'automatisme de monde, de rêve, un petit peu. Enfin, quand on rentre à l'intérieur, on a une galerie, une rue surréaliste composée par des manichains. Donc, chaque artiste avait un manichain féminin qui pouvait un petit peu détourner de la manière dont il le souhaitait. Alors, la femme, ici, elle est toujours présentée un petit peu comme symbole du désir sexuel, d'accord, un petit peu objectivé, on va dire. Donc, chacun interprète un petit peu comme il le souhaite. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun, mais c'est pour avoir une idée plutôt de l'exposition que des œuvres singulièrement. Bien sûr, il y a des tableaux et des choses qui sont accrochées aussi. On arrive au centre de l'espace et on se retrouve avec une installation, là, pour le coup, vraiment l'installation, de Marcel Duchamp qui était appelé comme un petit peu vraiment quelqu'un qui devait faire la scénographie de l'exposition. Et alors, il nous dit j'avais ou l'idée de la grotte centrale avec les 1 200 sacs de charbon suspendu au-dessous d'un braseur. Il est là. C'était un appareil électrique, mais les assureurs refusaient. On l'a fait quand même. D'ailleurs, et alors, ils ont accepté. D'ailleurs, les sacs étaient vides. Il y avait de la poussière, du charbon. C'était des vrais sacs qu'on avait été chercher à la villette. Il y avait dedans des papiers, des journaux qui faisaient du volume. Ils étaient vides et puis il y avait des journaux. Bon, soit. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, le spectateur, il est entré dans cet espace qui n'était pas éclairé. Il y avait de sorte de lampes de poche. Les sacs étaient recouverts de sorte de mousse et dans les braséraux, il y avait aussi du café torréfié. Donc, imaginez-vous, vous êtes dans les noirs, il y a des tableaux accrochés, vous avez une lampe de poche, vous mettez les pieds dans quelque chose de mou, il y a l'odeur du café. Donc, tous les sons se sont activés dans vraiment quelque chose qui reflète une installation immersive. Pour l'époque, c'était assez extraordinaire. D'accord ? C'est ça qu'évidemment, exposer de cette manière, ça fait penser aussi au sac des tranchées de la Première Guerre mondiale. On peut penser à ça. Et tout est aussi matière textile, sensation. C'est vraiment une véritable expérience immersive, esthétique, assez puissante. de la Première Guerre mondiale.